j'ai enfin mon liste LR plus 2 nous allons le tester dans cette vidéo en pvp salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous présente mon liste que j'ai pu monter LR plus 2 le bonus des deux doublons m'ont permis de débloquer son passif éveillé et ce bonus me procure 10% de dégâts critiques supplémentaires alors ce personnage va principalement se jouer sur ces deux stats la première qui est les dégâts critiques et la seconde la puissance magique bien sûr sur la troisième il serait préférable de partir sur des chances de co-critique car il ya deux stats il ya les dégâts critiques et les chances de co-critique concernant les équipements du personnage et les effets du setup je suis parti dans une direction un peu spécial car il est difficile pour moi avec ma box actuelle de récupérer du stuff en effet setup critique du coup je suis allé chercher du super setup dégâts et je précise bien le super setup petite parenthèse il ya un gouffre énorme entre le setup on qualifiera de normal et le super setup le setup basique ou le stuff basique qui est justement formable à tous les niveaux donne les mêmes effets bonus tandis que le super setup qui diffère de par son contour qui est un contour en or donne un effet complètement différent et qui d'ailleurs est totalement broken alors quand je dis que les farmables dans tous les niveaux même si la réalité de l'équipement change l'effet lui ne changera pas voilà mon setup en attendant d'en avoir un meilleur ça c'est un setup situationnel du coup je suis parti sur 3 effet setup dont un super stuff le premier donne 7% de dégâts sup en magie en physique le deuxième 220 dégâts sup en magie en physique et le troisième quand je suis à plus de 70% de mes hp avec list 10% de chance de critique supplémentaire si de votre côté vous avez la possibilité de proc une substat en critique et en pourcentage magique plutôt en dégâts critiques et en pourcentage magique vous allez davantage apprécier le personnage un petit retour sur ses stats et ses compétences avant le premier combat alors quand deux cas de puissance totale 19 cas de puissance magique 32% de dégâts critiques supplémentaires 60% de chance de critique supplémentaire et de 145 en précision la précision sert à ignorer la résistance et le blocage adverse concernant ses compétences il augmente le taux de dégâts critiques avant d'attaquer et perd l'effet à la fin du tour et ce bonus là sur toutes ses compétences son premier passif lui permet de gagner l'effet immortalité quand sa vie passe sous la barre des 30% d'hp il ne s'applique qu'une fois dans la partie et son passif éveillé lui donne 10% de dégâts critiques supplémentaires nous allons passer au premier combat du coup pour ce premier combat dans ma team j'ai décidé de mettre riz puis mars et lotus en duo pour leurs compétences broken en aoe qui réduit la speed et augmente les dégâts subis alors pour quelles raisons je joue speed de part sa première raison c'est que le stun il frappe en ae applique un effet break plutôt un malus break death et dégâts subis de niveau 3 voire de niveau 4 en tout dépend bien sûr si vous l'avez augmenté niveau 3 à niveau 4 ou autres concernant leur stuff ils sont principalement pour les deux des buffers du coup reel et lotus sont montés avec un setup de d'effet speed tout simplement je ne commenterai pas le combat je vous laisse voir la totalité du combat et je donnerai la conclusion à la fin pour ce premier combat au cas où s'il y en a un deuxième tout dépend bien sûr de la durée du combat on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et dans mon deuxième combat, je remplace justement Marks par Sally. Cette team sera focus uniquement sur les stats offensives. Ça reste une team fun, jouable à un certain niveau, même si je n'ai pas de tank. Le reste, bien sûr, vous l'avez vu par vous-même, ça reste une team extrêmement fragile. Sous-titrage ST' 501 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 Le perso reste extrêmement fort comme vous l'avez vu grâce à son immortalité qui a justement proc au moment où j'ai pris la compétence de Asta. Et par la suite, j'ai enchaîné avec les autres compétences qui ont augmenté les dégâts et cela grâce à Sally. N'oublions pas que Sally a aussi cet effet sur l'une de ses compétences qui permet d'augmenter la durée des sorts des tours sur cette compétence-là. Au moment où, justement, j'avais quasiment tout perdu sur les effets de liste, j'ai remis un sort sur la durée des effets et j'ai gagné un bonus de stat, enfin plutôt un bonus de dégâts critique sur liste. Et c'est ce qui m'a permis de proc et de terminer sur Hadès. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous, vous pensez de liste à un certain elo, que ce soit diamant, que ce soit plus haut, challenger, master, ce que vous voulez. On va les appeler comme ça, emprunt en mage, enfin bref. Dites-moi ce que vous en pensez et peut-être que vous allez avoir un avis complètement différent du mien suite à sa fragilité et à sa résistance assez faible contre les types plus forts que lui. Sous-titrage Société Radio-Canada